Comment est-ce qu'on peut construire des alliances entre libertaires et socialistes dans la période actuelle? En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de revoir la manière qu'on peut concevoir le capitalisme. Le capitalisme est généralement conçu et par les libertaires et par les socialistes comme étant une espèce de machine, un système hégémonique, englobant, qui va, qui essentiellement, on compare tout au système capitaliste. Fait que pour moi, la stratégie que j'aimerais qu'on développe avec un suivant, notamment J.K. Gibson-Graham, qui sont des géographes économistes féministes qui ont beaucoup travaillé sur la question de la transformation sociale dans une perspective post-capitaliste, c'est de sortir un peu le capitalisme du siège du conducteur et de plutôt travailler avec les acteurs économiques pour reconnaître que l'économie est déjà diversifiée. Qu'il existe, en fait, plus de 50 % de nos activités économiques sont des activités soit altères ou non capitalistes. Et en s'apercevant, en fait, qu'on est impliqué, moi puis toi, dans plein de transactions économiques, de différentes sortes de formes de travail, de différentes formes de propriété, etc., on devient des sujets économiques. Et là, on peut créer des espaces de discussion et des débats autour de questions liées au processus économique. Le genre de travail qu'on veut faire, le genre de comment on fait pour redistribuer les surplus, quel genre d'entreprise est-ce qu'on veut, dans lesquelles on veut travailler, des questions de la propriété et des communaux. Toutes ces questions-là devraient faire partie des débats et des discussions. Donc, c'est la théorie de J.K. Gibson Graham sur une théorie post-capitaliste de l'économie. Je m'appelle Anna Kruzinski, je suis militante libertaire et féministe depuis à peu près une vingtaine d'années et je suis professeure à l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !